Musique Salut à tous, qui dit septembre, agriculture biologique et aubermé dit biobermé, le salon consacré à l'agriculture biologique en Alsace. C'est la neuvième édition, nous rencontrerons son président en fin d'émission, Maurice Maillère, et je vous montrerai aussi où et comment est fabriqué ce miel biologique. La suite, c'est dans le sommaire. A voir dans ce magazine l'apiculture biologique. Olivier Gautorbe était un des premiers à se convertir en Alsace il y a dix ans. Il a aujourd'hui une grande mielerie, mais s'inquiète d'un possible avenir sans abeilles. Nous ferons ensuite un point sur la législation encadrant l'agriculture biologique. Quelles sont les conditions à remplir pour être certifié ? Nous suivrons un contrôleur d'éco-cert et un jeune viticulteur en pleine conversion. Nous rencontrerons enfin Maurice Maillère, agriculteur qui mène depuis 25 ans la bataille du bio. Est-il toujours convaincu aujourd'hui ? Le bio est-il encore une affaire de conviction ? Ou une étiquette ? Nous tiendrons salon dans les allées de Biobermé. Et juste avant la fin, ne manquez pas notre toute nouvelle rubrique, élémentaire. Et l'élémentaire du jour, c'est la définition du développement durable. Nous sommes à Frélan avec Olivier Gauthor. Vous êtes apiculteur ici depuis une bonne dizaine d'années. D'où vient ce miel qui est là-dedans ? Alors ça, c'est du miel toute fleur qui vient du ride. Donc c'est du miel essentiellement de fleurs de rivière, donc de balsamine. Dans un cadre comme ça, quand les abeilles le remplissent, il y a à peu près deux kilos de miel. On va l'ouvrir avec le couteau. Donc on coupe. Et cette cire et ce miel vont être récupérés. Il n'y a rien de perdu. Donc ce qu'on voit qui dépasse, c'est du pollen. Voilà, du pollen qu'elles ont stocké dans les alvéoles. Quelle est la différence entre ce miel qu'on voit ici et celui qu'on va trouver dans des supermarchés, dans des pots en plastique ? Alors, notre miel, on fait tout pour ne pas le chauffer de trop quand on le met en pot. On respecte les sortes de miel. On ne mélange pas différentes sortes de miel. Il n'y a pas de transformation. Il est uniquement soit brassé pour faire du miel crémeux, soit mis en pot liquide. Vos miel est certifié biologique. Ça veut dire qu'il est propre. C'est un peu le cahier des charges que vous venez de parler. La seule maladie qu'on traite, c'est le varroa, qui est un parasite de l'abeille. Comment vous pouvez être sûr que vos abeilles vont aller se nourrir d'arbres ou de fleurs qui sont elles-mêmes exemptes de grosses pollutions ou de produits chimiques ? Alors, on déplace les ruches. On les hiverne en pleine, dans des forêts. Donc il y a une partie dans le ride, une partie sur les îles du Rhin. Et sur des zones protégées par le CSA, donc c'est le conservatoire des sites alsaciens. On a un verger où il y a 250 hectares de verger en bio, en biodynamie même. Les abeilles, elles sont opportunistes. Donc elles vont aller sur les fleurs, s'il y en a en abondance, elles ne vont pas aller ailleurs. On sait que les abeilles disparaissent. Il y a des chiffres qui sont sortis cette semaine, on parle de 40% d'épiculteurs en moins. Sur ces six dernières années, ça paraît énorme. C'est quelque chose qui vous inquiète, que vous ressentez vous-même ? Alors, moi, j'ai eu, il y a cinq ans, j'ai perdu 80% de mes ruches. Le problème des abeilles, c'est principalement dû au manque de biodiversité et aux grandes cultures avec trop de pesticides. Il faut savoir que l'abeille, elle est indispensable pour le maintien de la biodiversité. Une ruche va faire un travail phénoménal de pollinisation. Donc là, j'en fume juste l'entrée pour prévenir. Les cultures intensives qu'on a en Alsace, c'est principalement le maïs. Donc on a des ruches à proximité du maïs, on ne peut pas tellement l'éviter. Mais le maïs, c'est une plante qui n'est pas trop traitée. Donc là, on ouvre, on enlève un cadre, la couronne de miel qui est en haut. Une couronne de miel. Et en dessous, tout le nid à couvins. Donc la reine qui va pondre pour entretenir la population des jeunes larves. On en parlait au début, vous êtes certifié bio. Vous faites partie des premiers en Alsace en apiculteur professionnel à avoir eu cette certification à 10 ans. C'était automatique pour vous de cet engagement, ce label dès le début ? Pour moi, je militais contre l'agriculture intensive, les pesticides dans l'environnement. Et j'étais convaincu que je ne voulais pas utiliser des produits issus de l'agriculture intensive pour nourrir mes ruches. Dès le début, je me suis dit, il n'y a pas de question, je vais le faire. J'ai des collègues qui arrivent, pourquoi je n'y arriverais pas ? Voilà. On va vous retrouver alors juste après au Salon Bio Bernet avec d'autres producteurs qui sont tout aussi engagés que vous. Et là, tout de suite, je vous repose un reportage. On va rencontrer un jeune viticulteur qui se lance, lui, dans la conversion au bio. Donc quelle est la législation ? Comment fait-on pour passer d'une production traditionnelle à une production bio ? Se convertir à l'agriculture biologique, le vocabulaire est presque religieux. Il faut y croire, changer ses habitudes, convaincre son entourage. C'est que l'engagement ne se fait pas à la légère. Avant de pouvoir prétendre légalement à une étiquette bio, ce jeune viticulteur est dit en conversion pendant trois ans. Une décision mûrement réfléchie mais qui nécessite beaucoup de travail. Quand on se renseigne, on s'aperçoit que la vigne, elle a juste besoin d'être guidée. C'est toute une réorganisation de ce qu'on faisait auparavant. Parce que tout change. On ne suit pas le calendrier pour aller faire les traitements. On ne suit pas une recette dans la cave pour faire notre vin. Et ça demande plus de travail manuel, c'est sûr, la vigne. Mais après, on peut le faciliter en combinant certains outils. Pour aider les producteurs à remplir le cahier des charges très précis de l'agriculture biologique, L'OPABA, l'organisation professionnelle de l'agriculture biologique en Alsace, a mis en place un accompagnement spécifique, technique et réglementaire. Et si le bio marche de plus en plus, l'engagement reste une conviction, pas juste une étiquette commerciale. Les motivations sont par conviction personnelle. La plupart ont autour d'eux des gens qui ont été confrontés à leurs parents ou à leurs grands-parents qui ont été malades à cause de produits. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça fait réfléchir sur quelles sont les alternatives pour produire sans chimie. La période de conversion achevée des organismes de contrôle certifiés par l'État viennent vérifier que tout est en règle. Et que certes, le plus important en France, les contrôleurs passent ensuite une fois par an sur chaque exploitation labellisée et font aussi des contrôles inopinés. Le travail de contrôleur consiste en fait à aller vérifier chez toutes les personnes qui produisent en agriculture biologique. Donc de vérifier annuellement l'ensemble de ce qui est fait sur l'exploitation. Donc de voir au niveau de ce que les gens ont acheté, de ce qu'ils ont produit, de ce qu'ils ont vendu. Aller faire des visites terrain, vérifier les bâtiments, et faire éventuellement également des analyses pour voir si le cahier des charges est respecté. Sur les 50 conversions annuelles en Alsace, la moitié se font en viticulture. Le vignoble biologique représente aujourd'hui 12% des vignes alsaciennes. Voilà, je vous l'avais promis, nous sommes à Biobernet, en compagnie de Maurice Maillard. Vous êtes le président du salon, vous le portez depuis 9 ans, 10 ans. Est-ce que c'est toujours avec la même motivation, la même envie qu'au début aujourd'hui ? Est-ce que les mêmes problématiques ? Oui, bonjour. Effectivement, c'est toujours la même motivation, c'est toujours la même énergie. On s'est affiné un peu, on a eu un peu d'expérience qui est arrivée. Je pense que dans le domaine de l'environnement ou du bio, il y a toujours de quoi faire. Le bio, c'est des gestes quotidiens. Et donc là, on repasse une petite couche en parlant d'agir pour l'environnement. Donc le tri des déchets, l'importance de l'eau, la pollution de l'air, la mobilité, et tous ces sujets-là qui nous touchent en fait dans le quotidien. Et je pense qu'on est loin d'avoir éclusé le sujet. Au début, il y a 9-10 ans, on parlait de rassembler les producteurs bio de la région. Aujourd'hui, entre les différents marchés, les AMAP, les magasins, enfin en voie du bio, un petit peu partout, est-ce qu'il y a encore vraiment une plus-value d'organiser un salon comme ça ? Oui, il y a toujours besoin. Parce qu'en fait, il y a 10 ans, on était à peu près à une centaine de producteurs. Et là, on est à 500. Sur la région en Alsace. Sur la région en Alsace. Donc je parle de l'Alsace, effectivement. Et il n'y a pas vraiment de lieu de regroupement. Il y a des syndicats officiels, il y a des choses comme ça. Donc ça reste toujours le lieu de rendez-vous des producteurs. Et il y a 50-60 producteurs alsaciens qui sont effectivement présents aujourd'hui. Pendant trois jours, ils se côtoient, ils discutent, ils font des choses. Mais ils voient aussi les transformateurs, ils voient les distributeurs et bien sûr, ils voient les consommateurs. Vous venez de le dire, il y a de plus en plus de producteurs bio. En même temps, aujourd'hui, on parle de crise. On a l'impression que les problématiques environnementales, on les oublie un petit peu au quotidien. Est-ce que vous pensez que le bio est encore une filière d'avenir, qu'il y a encore de la place pour tout le monde aujourd'hui ? Donc le bio progressait très vite. Là, il progresse un peu moins vite, effectivement. Donc on sent cette crise. Par contre, quand on regarde le marché allemand, qui est un peu notre marché de référence, on se rend compte que ça continue toujours à progresser. Les États-Unis, en période de crise 2009, le marché bio a baissé très très vite. Et depuis, il a remonté. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc moi, je suis confiant et je reste confiant sur cette démarche qualité. On peut être en période de crise, mais on peut choisir de faire certaines choses de façon très valorisée, consciente, etc. Vous-même, ça fait plus de 20 ans, je crois, que vous êtes agriculteur déjà à la base. Et ça fait plus de 20 ans que vous êtes engagé dans l'agriculture biologique ? Oui, ça fait 24 ans que je suis dans la filière bio. Et effectivement, l'évolution est énorme depuis. Ce que je vois surtout, c'est l'ouverture des consommateurs, des clients, des citoyens qui se disent « Ah, peut-être c'est quelque chose d'intéressant. On protège l'environnement, on ne se pollue pas et on fait quelque chose de bien pour les générations futures. » Vous êtes fils d'agriculteur. Bien sûr, on travaillait beaucoup à la maison tous les soirs, dès qu'on rentrait de l'école. C'était direction les champs. Mais la seule chose que mes parents n'arrivaient pas à me faire faire, c'est mettre des engrais chimiques et mettre des produits de traitement. Donc déjà, à l'époque, à l'âge adolescent, à 14-15 ans, je refusais de faire ce genre de choses parce que je ne voyais pas pourquoi il fallait polluer l'environnement, la terre, pour manger. Aujourd'hui, 9 ans après sa création, de quoi vous êtes le plus fier dans ce salon ? Est-ce que vous avez un souvenir particulier ? Ce dont je suis fier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le prennent en compte. Et c'est une vraie dynamique. Et on sent que tout le monde travaille dans le bon sens. Et on aimerait bien que tout évolue le plus et le mieux possible. Donc je sens vraiment cette dynamique. Et il n'y a pas de compétition. Il y a vraiment une vraie solidarité dans le travail pour un objectif commun. Et un objectif qui est au service de tout le monde et qui a du sens. Et je pense que c'est vraiment la création de sens. On a déjà atteint les 19 600 visiteurs. Donc si un jour, psychologiquement, vous pouvez atteindre la barre des 20 000, on serait très content le soir même. Mais après, ça s'arrête là. On se dit à l'année prochaine alors pour la suite du bilan. On va vous libérer. Nous, on continue le petit tour. Et tout de suite, je vous propose notre nouvelle rubrique. Ça s'appelle « Élémentaire ». Et on se retrouve juste après. Verbalement, déplorablement, développable, développement, durable, progression, évolution, croissance, régulière, non-éphémère, solide pour l'avenir. Oui, monsieur Delapadis, voilà pour le dictionnaire des synonymes. Mais retour à la case départ. Le développement durable est avant tout un concept développé, c'est le cas de le dire, dans les années 80 à l'ONU. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. De très grands mots, oui, mais c'est tout simple. Il s'agit d'envisager un développement économique qui soit plus respectueux de la nature et de la société, qui ne se fasse pas au détriment de la planète et des hommes. Bref, de construire un monde qui concilie progrès économiques, environnementaux et sociaux. Élémentaires, non ? En 2000 ans, l'Union Européenne inscrit le DD, c'est plus court, a son agenda. Le gouvernement français suit en 2003 avec l'élaboration d'une stratégie nationale, blablabla. Et depuis, c'est la contagion dans tous les secteurs de la société. On parle de transport durable, mais aussi de tourisme, d'agriculture, d'habitat, d'éducation. Entreprises, industries, associations reprennent le vocable. Bref, vaste programme, car, je ne vous le cache pas, il y a encore du boulot. Mais ça tombe bien, on est là pour vous en parler chaque semaine. Alors, à dans 8 jours pour un nouvel élémentaire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, mais il me restait encore une chose à vous montrer. Le tri, ici, tout est trié. Ça marche bien, les emballages, les restes de nourriture, tout est recyclé. Si vous avez manqué une partie de cette émission, vous la retrouvez sur le www.alsas20.tv Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut !